Bonjour à tous nos abonnés et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment déterminer une zone tampon entre deux entités géographiques. Parce qu'on sait que généralement les zones tampon ce sont des zones, c'est une surface qui se trouve entre deux entités géographiques. Ici nous allons prendre un exemple de cas. On sait qu'actuellement au sein de la CDAO, entre le Mali et le Niger, la frontière du Mali et du Niger, c'est une zone très dangereuse pour circuler là-bas. Je ne vais pas prononcer certains termes ici puisque c'est une vidéo YouTube et la vidéo peut avoir des problèmes. Donc il y a beaucoup de problèmes là-bas et donc vous, vous êtes un cartographe et on vous demande de faire une carte pour créer sur cette carte la zone tampon que les travailleurs, on peut dire les travailleurs des organisations non gouvernementales, voilà, doivent obligatoirement éviter d'être dans cette zone pour leur sécurité, pour éviter des problèmes. Donc vous, vous allez, votre logiciel QGIS, vous avez, ici nous avons la carte de la CDAO, tous les pays de la CDAO. Donc nous allons voir ensemble comment créer cette zone tampon entre le Mali et le Niger. Donc la première des choses, nous allons au niveau de la frontière entre le Mali et le Niger. Donc la frontière, c'est cette partie-là. Nous allons zoomer. Donc on va zoomer là-bas. Donc voici la frontière entre le Mali et le Niger. Donc ici, nous, nous allons créer d'abord un objet à partir de laquelle la zone tampon va être déterminée. Nous allons créer une ligne, voilà, une couche de type ligne et nous allons évaluer notre zone tampon à partir de cette ligne. Donc pour faire ce travail-là, nous allons créer une nouvelle couche. On va au niveau des couches et on va, là où c'est écrit, créer une couche de type, de type fichier de forme. Et là, on va cliquer sur, dans le nom du fichier, on va mettre, voilà, on va mettre la ligne, voilà, ligne de frontière. C'est la ligne de frontière. Donc de type fichier de forme, on va cliquer. Et là, on va choisir le type de géométrie, de type polyline, c'est ça la ligne, polyline. Et le système des coordonnées. Là, c'est très important cette partie. Lorsque vous voulez faire des calculs de tampon, voilà, des calculs, il faut toujours partir avec le système UTM. Le système UTM qui permet de faire ce genre de calcul. Donc nous allons choisir l'UTM. Notre zone, c'est la zone 29. Et bon, on n'a pas besoin d'ajouter des champs à la couche si nous ne voulons pas. Et là, on va cliquer sur OK. Une fois que la couche, elle est créée, nous allons attendre, c'est ça, la couche ligne de frontière. Et maintenant, nous allons passer à la détermination de la zone de la couche. Nous allons d'abord digitaliser la couche. La couche, là, c'est la frontière entre le Mali et le Niger. Donc nous allons, cette fois-ci, au niveau de l'édition, nous allons activer l'édition, basculer en mode édition. Et lorsque nous basculons en mode édition, là, nous allons prendre, ajouter une entité linéaire. Donc nous allons créer notre ligne pour la zone tampon. Donc, voilà, 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 voilà. Donc nous suivons seulement la frontière. Voilà. La frontière entre les deux pays. Voilà. Donc, nous pouvons mettre ici comme identifiant, hein, et on clique sur OK. Donc là, c'est bon. On va zoomer sur nos pays, zoomer sur la couche. Et là, on peut maintenant... Maintenant, OK, maintenant que nous avons créé notre couche qui représente la ligne de la frontière, nous allons maintenant passer à la... On va prendre enregistrer toutes les couches. Voilà, enregistrer. Voilà, et voici maintenant, nous, notre zone tampon, qu'on peut naturellement, si on veut... On peut décider de symboliser. Voilà, donc... On va augmenter sur la ligne. Voilà. Clique sur Appliquer. Voilà maintenant la ligne qui représente la frontière. La frontière entre le Mali et le Niger. Maintenant, sur cette ligne-là, nous allons créer notre zone tampon. Voilà. Maintenant, nous, nous allons prendre l'exemple où il y a eu des études sur le terrain. Et à partir de ces études-là, on a dit que 100 kilomètres, c'est-à-dire de part et d'autre de la frontière. Sur 100 kilomètres-là, ça, c'est la zone qui est très, très dangereuse, que personne ne doit s'y retrouver pour ne pas avoir des problèmes. Donc, partant de la frontière jusqu'à 100 kilomètres à l'intérieur du pays Mali et partant de la frontière jusqu'à 100 kilomètres à l'intérieur du pays Niger, c'est une zone très dangereuse qu'il faut éviter. Donc, nous allons faire maintenant la carte-là qui va présenter cette zone tampon. Maintenant, nous allons ici dans la boîte à outils de traitement. Vous allez écrire tout simplement tampon. Vous écrivez tampon. C'était déjà écrit. Donc, vous écrivez tampon. Et là, vous choisissez l'algorithme tampon qui est là. Vous double-cliquez sur tampon. Maintenant, ici, vous allez prendre la ligne de frontière qu'on a créée tout de suite. Et c'est là que vous allez mettre la distance. Donc, vous changez l'unité en kilomètres. Et là, nous, on avait dit 100 kilomètres de part et d'autre de la frontière. Donc, 100 kilomètres. Et là, maintenant, le style d'extrémité, vous gardez ça en ronde. Et là, maintenant, vous exécutez l'algorithme. L'algorithme, vous exécutez ça. Et vous cliquez sur fermer. Donc, voilà, maintenant, nous venons de créer la zone tampon entre le Mali et le Niger. Voilà notre zone tampon. Cette zone-là se tend sur 100 kilomètres de part et d'autre à l'intérieur du Mali et à l'intérieur du Niger. On peut décider aussi de symboliser notre zone tampon. Donc, nous allons un peu changer son symbole. Voilà. Donc, là, on peut prendre un autre symbole. Voilà. On peut prendre les hachures, là. Voilà. On va cliquer sur OK. Et OK. Donc, voilà. Cette partie qui est hachurée, ça, c'est la zone qui est très, très dangereuse. C'est une autre zone tampon entre le Mali et le Niger qu'il ne faut en aucun cas prendre le risque de s'y retrouver. Bon, c'est juste un exemple. Voilà. Donc, il ne faut jamais se retrouver dans cette zone pour ne pas avoir des risques. On peut aussi créer une zone tampon à partir aussi d'un fichier de type point. Dans cet exemple-là, nous venons de voir comment créer la zone tampon à partir d'un fichier de type ligne. Donc, pour créer une zone tampon à partir d'un fichier de type point, là également, vous devrez... Donc, avant de faire ce deuxième traitement, nous allons essayer d'arranger cette carte-là. Donc, nous allons ici extraire le Mali et le Niger pour pouvoir bien faire notre carte. Donc, dans la couche pays de la CDAO, dans la table attributaire, nous allons rentrer là-bas pour sélectionner ces deux pays-là. Donc, nous allons prendre le Mali et nous allons prendre aussi le Niger. Donc, on va maintenant exporter ces deux pays-là. Nous allons prendre exporter et sauvegarder... Attention ! Exporter, sauvegarder les entités sous. Et là, nous allons garder le format fichier de forme. Et là, nous allons enregistrer ici. On va dire Mali, Mali-Ninger. Donc, Mali-Ninger. Et là, nous allons garder... Bon, on peut garder ce système de coordonnées géographiques. Et là, ajouter les fichiers sauvegardés à la carte. Et là, maintenant, on va enlever ça. Donc, voici le Mali et le Niger avec la zone tampon qui se trouve entre ces deux pays. Donc, nous allons les mettre en fond clair. Et donc, on vient ici. On va... Voilà. On va les mettre en fond clair, appliqués. OK. Donc, voici le Mali et le Niger et la zone tampon à la frontière de ces deux pays. Et ici, même, on voit que la ligne de la frontière, là, elle est en gras. On peut modifier cela. Donc, on va cliquer ici. Et on va diminuer. Voilà. Voilà, 0.26. On va voir. Voilà, là, c'est bon. Clique sur OK. Donc, voilà la zone tampon entre le Mali et le Niger. Cette zone tampon s'étend sur 100 km de part et d'autre de la frontière entre les deux pays, le Mali et le Niger. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire la zone tampon. C'est comme ça qu'on fait la zone tampon dans le logiciel QGAS. Alors, c'est comme ça. Voilà. Voilà. – Sous-titrage FR 2021